Alors, on va les réunions des notables de vous saluer. Je vous sais qu'après une séance d'entraînement, vous devez être un tout petit peu essouplé. Je ne serai pas l'heure. Monsieur le Président de la FECAPOTI, je voudrais vous remercier de cette ouverture que vous nous faites pour que nous puissions porter un message à nos boulins sous la conduite, la supervision du Monsieur le Manager Sélectionneur et de l'ensemble de l'équipe des enquêteurs que j'ai dit. Je voudrais vous abonner à votre bienvenue, Monsieur le Président de la FECAPOTI, puisque nous savons que la plupart d'entre vous évoluez en championnat étranger et que nous avons la joie dans les cœurs lorsque chaque fois, nous voyons comment vous excellez, comment vous priez, donc comment vous portez au lieu l'amour de Dieu, des individualités et des talents camerounais dans ces champs. Je voudrais vous en féliciter tout en vous exhortant, au nom du Président de la République, au nom du gouvernement de la République, dans le cadre de la prochaine rencontre, qui est une rencontre importante. Important dans ce sens que la victoire conditionnera la suite. Une victoire n'est ensuite un nul et nous voilà acclimé d'affaires, nous voilà arrachant, avec beaucoup de fierté, au travers de la France. C'est un tour de septembre au combien a attendu celle de la pauvre d'Ivoire et pour laquelle nous espérons. Conformément à la tradition, le Président de la République a dit un jour que très souvent, nous sommes allés gagner, remporter des coupes chez les autres. Donc, il faudra que vendredi prochain, vous soyez concentrés sur un seul objectif, la victoire. Un seul objectif, la victoire. Soyez concentrés sur cet objectif. Les choses devraient aller simplement sur le plan théorique, puisque le dernier souvenir que l'on garde de vous, nous étions ensemble, pour la plupart d'entre vous, nous étions ensemble au Canada. C'est ce merveilleux, ce match d'anthologie que vous avez dit, c'est contre le Brésil. Ce match d'anthologie. Et quand on a battu le Brésil en Coupe du Monde, il n'y a pas de raison pour que vous puissiez réfléchir devant le Brésil. Je vous en prie, le Brésil, vous l'avez battu. Je pensais évidemment à la Namibie. Il n'y a pas de raison. La Namibie, vous le disiez tout à l'heure, c'est ça, la Coupe du Monde, n'a jamais été dans notre champ. Je crois que ce sera le Pébé Max. Les anciens gens sont là, ceux qui parlent d'accord. Vous êtes là, on a déjà joué ? C'est le troisième, un peu moins. Oui, ça veut dire que vous êtes deux adjoints, vous êtes deux adjoints, vous êtes deux adjoints. Bon, donc la Namibie est une équipe m'attendue qu'il faut prendre au sérieux. C'est une équipe de jeunes, c'est une équipe constituée d'éléments très très véloces et qui nous rappelle, je me souviens, il y a eu le mieux de ma rencontre, le Cap Vert, il nous a dit en ce match, et il nous rappelait que c'est une équipe qui rappelle le seul Cap Vert. Donc, ce n'est pas des formations à prendre à la lumière. De toutes les façons, aucun match n'est à prendre à la lumière. Nos entraîneurs, vos encadreurs, nous l'ont certainement dit. Nous espérons que ce jour, vous serez soudés. Vous serez soudés, vous serez dans la parfaite cohésion. Individuellement, vous êtes forts, mais soudés, solidaires, en cohésion, vous serez puissants. Et c'est de cette puissance que germera la victoire. Et j'ai toujours dit que c'est l'esprit qui domine la matière. C'est l'esprit qui domine la matière. Donc, armez-vous de courage. C'est une capacité spirituelle de courage, de patriotisme, de volontarisme, jusqu'au danse. Avec cela, je ne doute pas que vous le réussissiez. Avec panache, j'insiste, avec panache. Parce que vous devez donner de la joie. Vous devez donner de la joie au grand public qui sera très nombreux. Des dizaines de milliers de spectateurs dans l'ancêtre, du mythique Stade en Histoire à Macron, à Hidou. Vendredi, le 23 mars. Nous vous faisons confiance. Le président de la République a pris toutes les discussions pour que vous soyez à l'aise. Il n'y sera pas glérosé. Cette loi, nous avons lu, tout à l'heure, une réunion à laquelle la prépare M. le président de la République à vous. Tout est mis en ligne pour que les conditions maternelles, techniques, juristiques de votre participation, non seulement à la journée du 24, mais ensuite au matin de retour à Wallesbourg puissent être les meilleurs. Donc, donnons-nous rendez-vous vendredi prochain. Nous voulons les meilleurs de succès, de réussite, de santé. Parce que malheureusement, il y a quelques cas de blessures que les effectifs arrivent intégralement ce jour-là et même pour le match retour en très bon état physique, en très bon état santé. Et bonne chance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada